Je m'appelle Odile Petit, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille sur le projet Hamster dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Alistair depuis plus de cinq ans. On arrive donc au dossier GCO qui je vous rappelle passe par la zone de protection statique de l'espèce en zone nord qui est la plus fragile. Ça a été estimé dans l'évaluation du dernier plan national d'action, c'est la zone la plus fragile. Donc on se retrouve avec un impact d'une grande infrastructure dans la zone où les populations sont les plus fragiles et on va faire de la compensation. Mais déjà la compensation, on est censé avoir une équivalence écologique et une proximité, on va compenser en zone sud. C'est pas très très proche de la zone nord, donc forcément on a la population la plus fragile, on l'impacte, mais finalement on va les compenser ailleurs. Mais il y a encore un autre problème, c'est la compensation. La compensation, elle n'est pas censée justifier un projet. La compensation, elle est censée arriver en bout de course quand un projet est proposé, si jamais il n'a pas été capable d'être évitée ou qu'il n'a pas été capable de réduire l'impact, en fin de course, on propose des mesures compensatoires pour finalement réduire l'impact résiduel. Et là on fait quoi en fin de compte ? On justifie ce projet d'infrastructure en disant, ah non mais il y a des supers mesures compensatoires. Mais les mesures compensatoires, ça ne doit pas justifier un projet. Et c'est ça en ce moment qui pose problème. C'est qu'en fin de compte, on dit, il n'y a pas de problème, regardez comme on compense bien. Et alors en plus on compense bien, nous on n'y croit pas trop avec mes collègues, parce qu'il n'y a plus tellement de surface disponible pour un tel projet avec une telle envergure. Il y a d'autres projets autoroutiers qui attendent qu'on leur trouve de la compensation parce qu'il n'y a plus de surface disponible. Donc on va mettre en place des compensations qui vont être apparemment contractualisées pour 10 ans. Le GCO c'est 54 ans d'exploitation. Donc on va faire quoi dans 10 ans ? Donc non seulement on ne va peut-être pas avoir suffisamment de surface, on ne va pas forcément compenser au bon endroit et en plus on ne va peut-être pas avoir d'évaluation suffisante et peut-être pas non plus sur le long terme. Alors en fait, moi ce qui me pose problème, c'est que l'Etat d'un côté finance des programmes de protection. Il a co-financé le programme à l'ISTER de protection du hamster. Il finance bien évidemment et supervise les plans nationaux d'action et celui du hamster également. Et de l'autre côté, il va soutenir les projets et autoriser les projets qui vont détruire la surface inter. C'est totalement contradictoire comme position. On ne peut pas d'un côté protéger et y mettre de l'argent et de l'autre côté autoriser la destruction, sachant que la compensation devrait intervenir plus tard et surtout qu'on devrait réduire l'impact bien avant. Donc très franchement, moi la position de l'Etat, je la trouve totalement inacceptable. L'Etat d'un côté L'Etat d'un côté L'Etat d'un côté